Les Français remportèrent une victoire écrasante lors de la bataille de Ponvala. C'était la première fois au cours de cette guerre que les Anglais subissaient une telle défaite. Mais la victoire fut de courte durée. L'Angleterre passa les 60 années suivantes à s'emparer de terres françaises, à grands renforts d'alliances et de batailles victorieuses, comme à Zincourt. Il semblait que rien ne pouvait arrêter l'Angleterre. Qui aurait pu alors prévoir qu'une jeune fille allait changer le cours de l'histoire? En 1429, la France était en très fâcheuse posture. La ville assiégée d'Orléans en était le plus criant exemple. La ville était entièrement entourée de forts occupés par les Anglais. Mais à seulement quelques jours de cheval, ici, à Chinon, se trouvait une chance de salut. Le prince français, le dauphin Charles, se terrait dans sa forteresse et subissait la pression de devoir sauver Orléans. Tandis qu'il hésitait, une jeune paysanne se présenta à sa peau. Elle s'appelait Jeanne d'Arc. Elle prétendait avoir reçu des visions sacrées qui lui avaient assigné une mission divine, aider Charles à accéder au trône et bouter définitivement les Anglais hors de France. D'abord sceptique, Charles fut bientôt convaincu de sa sainteté. Il confia à cette jeune fille de 17 ans la mission presque impossible de libérer Orléans. Pour Jeanne, il s'agissait d'une première étape pour accomplir la destinée que Dieu lui avait réservée. En avril 1429, elle quitta Chinon à la tête d'une armée pour affronter l'ennemi haï de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encerclée de bastions anglais, et voyant sa dernière ligne de défense attaquer, la ville d'Orléans se trouvait dans une situation désespérée. Alors que la France vivait ses heures les plus sombres, du haut de ses 17 ans, Jeanne d'Arc arriva avec l'armée du Roi pour libérer une ville et empêcher la chute d'une nation. Vous avez besoin d'affaires ? Trace tous, sommes-nous prêts ! Nous sommes prêts ! Nous avons pris l'air de l'unnerie ! Nous avons pris l'air de l'unnerie ! Nous avons pris l'air de l'autre ! Les Anglais s'étaient emparés d'une place forte capitale, les Tourelles, implantées sur la rive sud de la Loire. L'approvisionnement d'Orléans déciderait de son destin. La reconquête des Tourelles serait la planche de salut de la ville. Le principal pont menant à Orléans avait été détruit par les Français pour empêcher un assaut anglais. Jeanne d'Arc devait trouver un autre moyen de traverser la rive sud pour lancer son assaut sur les Tourelles. Je fais vos commandements. Perfect. À la zone. M'a besoin. Les commandements... Les commandements... V'attraper la Suisse. L'autre, dites-les. Les commandements. Les commandements. V'attraper la Suisse. Les commandements... Les commandements... Sous-titrage ST' 501 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 Les Français Sous-titrage ST' 501 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 Tous les gars, Laurels. Meille, mes tir des mouets. Je vais rapparier ce manuel. Correggs, l'ancière. En ordre, comme ils vous espérassent. Obéir, c'est de vertu. Compagnon, lance sur feu. L'ancière, lance d'escompense. On me fout trahir. Je m'allie basse-tir. Que fout-ils donc, ben-goigné ? Rappareil de l'enfant. Luttre au travers, allez-y. Bayez-moi, ben-goigné. Si, comme volets. Pouvons savoir, mestière des poissons. L'ancière, gardez-vous à votre ordonnance. Dictes-moi une berçaïs. C'est bon assiette. Obeleste paré. Comme il vous plaise. Dictes-verrières. Oui. En soin coureur. Une s'ol. C'est bon assiette. C'est bon assiette. Sur coué, me faut-il trahir. Me mets à chasse-messe. Je gagne mon gage. Une s'oltre passivée. Sur coué, me faut-il trahir. Me mets à la voie. Aspect. Soyez prêts. Veitchi laisse-à-t-il. M'a besoin. Vécuermériens. Que faut-il donc besoigner ? Si Veitch outchante. Ayets-moi besoigne. Oh, tu besoigne en grand-terre. Commandement in concompagnant. Marchette derrière. Perfect. À la salle. Oh non. Si comme vous voudrez. Certes. On tient vos ratons d'eau. Un autre convoi de marchands arriva à Orléans, avec de l'or, pour soutenir l'armée. Que faut-il donc besoigner ? Aïe, restière de moi. Ucrèche sans ce nul à reste. Je vais réappuyer ce manuel. J'exploite les réparts. Soyez prêts. Avant, compagnons. Vécuermériens. Avant. Je fais vos commandements. Vécuermériens. Je ne fais pas s'occuper. Oh yes, laisse-le manier. Vécuermériens. Courrez-vous prêts. Restons à l'asile. Compagnons. Vécuermériens. Commandement. Paré, à plus, je peux s'occuper. Vous faites bien. There's been a long time. I don't know. Je peux s'occuper. Just a malheureuse. Vous faites bien. A long time. Je vous laisse pas s'occuper. Vous faites bien. On vous laisse pas s'occuper. On vous laisse quand s'occuper. On vous laisse pas s'occuper. Le dernier obstacle avant les tourelles était détruit. Le dernier obstacle avant les joueurs de l'arrivée. Soyez presse, fais-je les avis. Le premier obstacle avant les joueurs de l'arrivée. Le premier obstacle avant les joueurs de l'arrivée. Commandement in continent. Tant perfect. A l'erto. Si pecte sera. Dicite-vous l'est de vos optes en paix à Oxavits. Techs allons de ce sens plus attendre. Chef face vos commandements. Companion, marchette derrière. Chef King's en sa place. En aduce. Besoignes à faire? Ardu besoin. Voyez-moi besoin. Qu'est-ce que vous déstressez à l'unis ? Vienne me plaît. Besoin y'a faire ? Qu'est-ce que vous faites ? Post-commandement. Si obé... Fex, fais... Avant, crie, avant ! Si, qu'est-ce que vous faites ? Oyez, les Allons ne se sentent plus attendre. Si, fais-ce comme toi, est-ce. Faisance, vienne ordonnée. Avant, crie, avant ! Faut-ils, donc, besoin-y. Les Cinquièmes sont pour y'a ! Les Cinquièmes sont pour y'a ! Les Cinquièmes sont pour y'a ! Vous êtes très-part-là, les Cinquièmes sont pour y'a ! Les Cinquièmes sont pour y'a ! Les Cinquièmes sont pour y'a ! Compagnons ! Laisse-toi par un tiers ! Voient tavant, souhaiter ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501